Donc la poussette, on l'utilise uniquement dans des neiges fraîches, dans des neiges qui n'ont pas transformé, des neiges qui ne sont jamais passées au-dessus de zéro et qui sont retournées vers le Rogel. Tout d'abord, on utilise d'abord une base qu'on va appliquer sur notre zone d'accroche. On va la crayonner sur toute la longueur de notre zone d'accroche. Cette base, elle va nous servir à tenir la deuxième couche qu'on va mettre par-dessus. Quand on l'applique, il ne faut pas hésiter à mettre des couches très fines et à en mettre plusieurs. Pour la lisser, on a deux solutions. Soit une première avec un bouchon, un liège. Et on va lisser sur cette zone d'accroche. Voilà, ou deuxième solution, avec un fer. Là, ça sera plus facile de faire quelque chose de très propre. Une fois que notre base est bien froide, elle a bien pris dans la semelle, on va pouvoir mettre notre deuxième couche de poussette. Pareil, en crayonnant. Bien en mettre sur toute la largeur du ski. Et ensuite, la lisser avec le bouchon. Après, si vous partez en ski et que vous sentez que votre accroche est trop juste, soit vous n'en avez pas assez mis, soit vous avez mis quelque chose de trop froid ou de trop chaud. Réadaptez votre fartage. Sous-titrage Société Radio-Canada